bonjour à tous sur jesso gaming alors aujourd'hui on se retrouve sur eston donc la dernière fois on avait fait l'aventure en mode normal donc là on va faire la même chose mais en mode expert bon moi je prends toujours guldam que j'aurai encore et on va faire comme la dernière fois un par un donc bah ouais on fait un guldam face à guldam on va voir ce que ça veut dire j'ai hâte mais on va voir ce qui fait ça vaut et on va voir ce qui va faire ça mais on va voir ce qui va faire ça c'est ce qui va faire ça c'est le bonjour ça c'est ce qui va faire ça c'est un truc que je sais que ça ça va faire ça c'est une Donc on est parti pour Buildan face à Buildan. Alors on va enlever celle-là, parce qu'on n'en a pas besoin au début, j'en ai plus besoin pour la fin. Et du coup on nous donne à la place 2 écumeurs Merlock. On a pas trop le choix de cette manière. Alors, ce personnage-là, il inflige un point de dégâts à un adversaire aléatoire après que vous avez invoqué un serviteur. C'est-à-dire que dès qu'il invoque un serviteur, il nous lance un point de dégâts. Voilà, aléatoirement. Donc c'est pareil, c'est le genre de créatures qu'on va vite fait virer. Et on va sacrifier l'adjuvant lock. Il faut dégâcher. Il inflige deux points de dégâts à un serviteur. C'est si bien que vos démons lui ont dit plus d'éclat. Alors on va s'expliquer un petit peu. Alors lui en fait, si il prend cette carte-là pour, on va dire, une attaque, il envoie deux points de dégâts. Le mien, à l'occurrence, était deux points de dégâts. Donc forcément, il est mort. Par contre, en l'occurrence, s'il prend cette carte-là pour mettre sur l'un des siens, ça donne plus deux d'attaque et plus deux de santé en plus. Voilà. Donc en fait, c'est un peu un choix qu'on a à faire. Ensuite, celle-là, elle inflige trois points de dégâts à un héros. Mais c'est pas un héros aléatoire, c'est la personne, en fait, qui a lancé la carte. Donc en l'occurrence, là, c'est lui qui a lancé la carte. Donc il s'inflige automatiquement trois points en moins. C'est un peu le même système que ça, en fait. Voilà. C'est un peu le même principe. Donc sachant que lui, c'est la même chose que nous, ben, forcément, on a le même pouvoir. Ça reste un peu. Alors, nous, on va mettre quoi ? On va mettre une provocation. Alors, on va mettre l'écurum dans l'occurrence. Et voilà. Alors. Je préfère attendre qu'il joue les cartes avant de vous expliquer parce que c'est un peu vite. Alors, celle-là, en fait, c'est que si... Enfin, ça inflige un point de dégâts, dans les cas. Si le serviteur est tué, donc là, en l'occurrence, c'était bon, les qui meurent dans l'autre, c'était tué. Il pioche une carte. C'est-à-dire que si le serviteur en passe, il meurt avec le courant de dégâts, il pioche une carte. En revanche, ça, c'est le détecteur de... Détection de démon, excusez-moi. En fait, pour trois points de karma, trois cristaux de mana, il prend cette carte-là et ça lui place dans ses mains, dans son bec. Il prend deux points... Deux cartes de démon. Aléatoire, forcément. Donc, voilà. Euh... Mais après, toutes ces cartes-là, on les aura nous en concession aussi. Faut pas oublier non plus, hein. Parce qu'on a quand même le même... Le même... Le même héros, en fait. Voilà. Donc, du coup, euh... Nous, on va faire quoi ? On va... On va... On va s'afficher deux points de dégâts. Et on va prendre notre serviteur vodou. Qui va nous donner deux points. Voilà. C'est tout ce qu'on a à faire, de toute façon. Donc là, j'ai subi deux points pour que j'ai une carte. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, en fait. Alors, du coup, euh... Là, j'ai cinq points. Enfin, enfin, cinq... Voilà. Donc, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Je sais si tu peux le faire, hein. C'est sûr. Je vais prendre la pièce pour mettre le procédix. Voilà. Il y a toujours deux serviteurs de mine. Donc... Je vais le faire. Donc là, voilà. Pareil, il y a personne là-dessus. Et la caution carte. Voilà. Alors, vous savez, la carte qu'on a... Bah là, je ne fais pas dans mes manques. En plus, j'aime beaucoup mes manques, j'ai rien. Personnellement. C'est un peu la même chose. Enfin. Euh... La carte qu'on a, ou que quand on la place, ça nous défausse d'une carte aléatoire. Bon, bah, ça, c'est mon principe. C'est que ça défausse de deux cartes aléatoires. Donc, euh... Il a la personnalité d'avoir charge. Il a la personnalité d'avoir... D'avoir cinq points d'attaque, sept points de défense. C'est vrai que... C'est... C'est... C'est un très très bon... Un... Très très bon, je vais choisir. Très bon saléatoire. Ok. Alors, nous, on va le faire quoi? On va... On est obligé d'attaquer ça. Et on va... De toute façon, si je tape là, il aura pas mal de toute manière. Euh... Si je tape là, il meurt. Si je tape là, il meurt. Si je tape là, il meurt. Mais je meurt dans tout cas aussi. Donc, euh... Je suis obligé! Là, franchement... On croit cher. Alors... Je vais encore m'expliquer si ce qu'il a nous a mis. Alors, euh... Non. Alors ça... C'est un diablotin de sang. C'est à dire qu'en fait, c'est un personnage que je ne peux pas attaquer. Mais on ne peut pas l'atterrir non plus. C'est un peu l'avantage. Et en fait, à la fin de chaque tour, il donne un point, euh... Un PV à un autre serviteur aléatoirement. Donc là, en l'occurrence, c'est lui qui a mis ici. Donc, il était à 3, normalement. Ça, il est en 2,4. Euh... Ensuite, il nous a mis 3. Je sais pas si c'est une autre chose. Voilà. En fait, détruit un serviteur allié. Donc là, il détruit... Il auto-détruit un serviteur allié. Donc là, en l'occurrence, c'était Diagloteur des Flammes. Et euh... Les points d'attaque du Diagloteur des Flammes, ils sont répartis aléatoirement par aléatoirement. Même pas aléatoirement, parce que c'est surtout le serviteur à moi, plus mon héros à moi. Donc en gros, contre sa carte, il nous fait 3 points de Diagloteur. Voilà. Je sais pas si je me comprenais ce que je raconte, parce que je m'ai mis tout d'aider sur moi-même. C'est bon. Alors, déjà... Hop, on va faire ça. Ensuite... Moi, je serais d'avis de faire ça. Et la même chose. Et on a une petite carte pour rotation, qui va nous permettre de me bloquer un peu. Mettre du Diablotant à la fin de votre tour... Fin de votre tour... En gros, Saleta subit un point de dégâts et invoque un Diablotant. C'est-à-dire qu'il s'auto-inflige un point de dégâts, mais il invoque à chaque fois un Diablotant. Il faut 1-1. Moi, je dis personnellement qu'on est vraiment mal. On est même très très mal. En tous les cas... Je suis foutue. En tous les cas, je suis foutue. En tous les cas, je suis foutue. Ouais, bon, voilà. C'est une défaite. Donc voilà. Donc là, on a fait une défaite. Mais quelque part, ça m'arrange. Comme ça, je vais pas montrer quelque chose. Parce qu'en fait, vous voyez bien que mon pauvre Gul'dan, il est vraiment beaucoup moins fort qu'un autre Gul'dan. En l'occurrence, le Gul'dan Expert. Donc en fait, on va faire une chose. On va aller dans ma collection. Alors... On va revenir après. On va juste là, vous voyez, j'ai gagné un paquet la dernière fois. Je sais pas si vous vous rappelez. Parce que... J'ai gagné un paquet... Parce que j'ai atteint le niveau 10. Donc là, on va ouvrir le paquet. Donc il y a le paquet en question. Donc je le prends. Et je vais le mettre là-bas. Voilà. Et là, c'est des cartes que j'ai gagnées, du coup, dans le paquet. Donc on va découvrir ça au fur et à mesure. Alors, nous avons gagné. Tous les serviteurs coûtent un cristal de plus. Bon, voilà. On comprend ce que ça veut dire. Camouflage. Il détruit un serviteur. On va traverser sa pioche de cartes. Donc c'est-à-dire qu'on lui... On détruit un serviteur. Je pense que c'est adverse. Et l'adversaire, du coup, pioche de cartes. C'est bien et pas bien. Ensuite, fin intérieur. Change l'attaque d'un serviteur pour qu'elle soit égale à CPV. C'est-à-dire que si on a un serviteur qui fait 3 d'attaque et 7 de défense, du coup, il va faire 7 attaques. Tout ce qui est celle qu'il voit, c'est ses points de défense. Enfin, ses points de vie. Donc, du coup, ça peut ne pas être mage. Mais... On va en finir. Là, c'est pour tout le monde. Ces deux-là, c'est pour vraiment tout le monde. Il y a le druide, le prêtre, le chasseur, etc. etc. Ça, c'est uniquement pour le mage. Ça, c'est uniquement pour le prêtre. Ça, c'est uniquement pour le druide. Donc, ça nous arrange. Parce que si on veut combattre un build-an, on n'a rien pour build-an. Voilà. Donc, ok. Ensuite, on va aller dans la collection. Parce que je vais faire un leger. On va faire nouveau deck. Donc, le deck de qui ? Bah, le deck du démoniste du Dan. Et du coup, on va créer nous-mêmes notre deck. C'est-à-dire qu'on va choisir nous-mêmes les cartes qu'on va mettre et qu'on veut avoir quand on joue, tout simplement. Donc, voilà. On va avoir de nouvelles cartes, forcément. On n'a pas envie. Vous voyez, il y a deux pages. Donc, alors. On a détruit un dragon, un démon. Donc, un démon, c'est-à-dire, par exemple, lui. Voilà. Vous voyez, c'est parti du démon en bas. Détruit un démon et rend 5 TV à votre héros. Donc, c'est-à-dire que je le détruis celui-là. D'accord. Mais en échange, je bénéficierai de 5 points de vie. Donc, ça peut ne pas être mal. Ensuite, vous lissez un serviteur adverse. Au début de votre tour, il est détruit. Donc, ça veut dire que là, je vais sélectionner un serviteur adverse. Par exemple, un serviteur qui est quand même fort, comme le golem ou un truc comme ça. Golem. Golem des guerres. Voilà, c'est ça. Donc, on inflige une carte, c'est le serviteur retreat. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Ensuite, ça on connaît, ça on connaît. On inflige 2 points de dégâts en 2 points de votre héros. On inflige 4 points de dégâts à un serviteur. On inflige 3 points de dégâts à tous les personnages. Ensuite, celui-là que j'ai beaucoup, c'est inflige 1 point de dégâts à tous les autres personnages. Donc, en fait, dès qu'on prouve cette carte-là de notre inventaire, vous savez, et qu'on place sur la table, ça inflige 1 point de dégâts à tout le monde. Autant à nous qu'en face. Donc, du coup, ça peut être vraiment bien quand quelqu'un en face de nous a pas mal de personnages avec un en point de limite. Donc, voilà. Donc, du coup, moi, je serais d'avis de mettre une de chaque. On a juste à cliquer dessus, c'est pas... On va prendre un de chaque. Du coup, si je fais correction, on en fait après. Hop, 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 hop. Hop, hop. Voilà. Donc là, on a pris un de chaque. Donc là, on a, à gauche, ce qui est marqué en bleu, ce que ça vaut en crissot malade. D'accord ? Donc, on voit qu'on a du 0, on a du 1, on a du 2, on a du 3, on a du 4, on a du 6. Et en fait, les x2 qui sont marqués en dessous des cartes, c'est que je peux en prendre 2 cartes comme ça. Voilà. Je peux en prendre 2 maximum. Donc, ce serait bien de prendre 2 provocations, par exemple. Vous voyez, lui, il part avec 2. Voilà. Donc, je ne comprends plus. Qu'est-ce qui serait bien autrement ? Bah ça. Si une nouvelle carte, on peut trop la prendre. Et puis... Celle-là est pas mal aussi. Et je vais prendre celle-là en 2. Voilà. Donc là, vous voyez, on a 14 cartes sur 30. C'est-à-dire qu'on peut en prendre encore celle-là. Donc là, je vais à côté. Là, c'est toutes les cartes qui sont pour toutes les classes. Voilà. Donc, il y a quand même... Il y a quand même pas mal de lavage. Normalement. Voilà. 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 J'ai fait le tour. Voilà. Il y a quand même... Je passe 5 fois. Tiens. Un peu plus. Donc, alors. On a Cré de Guerre. Elle afflige un point de dégâts. En fait, dès qu'on la place, elle afflige un point de dégâts. Mais elle, elle n'a qu'un point de vie. Un point de vie. Un point d'attaque. Donc là, on voit qu'on a quand même pas mal de cartes avec un point. Pour en prendre plus ce malin. Les deux, on n'en a qu'une. Donc, je ferais plus en prendre des cartes qui n'ont que deux. Ce qui serait bien. Alors. Là, ensuite, on a âme en pleine de malin. En pleine de malin. C'est-à-dire, tous les serviteurs coûtent un cristal de plus. Autant les miens que l'adversaire. Donc, bon. Bah, c'est bien. Mais moi, je me pénalise aussi, quoi. Ensuite, on a quoi ? On a invoque l'intermurloc. Ça, on l'a vu la dernière fois. On a... Celui-là, on le connaît. Je pense qu'on l'a assez vu. Idem. Là, c'est un grind le dieuvre. Donc, il a le symbole provocation. Donc, ça peut être pas mal. Alors, lui, il a charge. C'est toujours bien d'avoir charge. Ingénieur novice, il nous coûte deux mœurs. Par contre, il y a un et un. Voilà. Ça, ça détruit l'arme de votre adversaire. Vous savez, les personnages... Euh... Qui ont l'arme de type le voleur, par exemple. Enfin, la voleuse. Qui a une arme à côté qui nous attaque avec. Vous savez, à gauche... À gauche du pouvoir. Enfin, voilà. Donc, là, ça détruirait l'arme. Ça, on va pas voir. C'est en deux ans, je pense. Donc, ensuite, il nous reste quatorze cartes à prendre. Donc, les un, je pense qu'on est pas mal. Les deux, on est pas mal aussi. Par contre, il faut en prendre un peu plus. Elle dit 3. Enfin, 3 au maximum. Alors. Invoke à sanglier. Donc, le voile. Vos autres saliteurs ont plus 1 BAPEC. Donc, ça peut pas être mal. Ça rajoute toujours plus 1 à nos autres saliteurs. Charge. Je pense qu'on va le garder quand même. Même s'il a qu'un point de vue. Des fois, c'est bien. C'est plutôt une carte suicide pour autre chose. Mais c'est pas toujours saillant. Ensuite, l'enrageu du magma. Bon bah écoute, 3. C'est pas du tout une charge en plus. C'est vraiment une carte normale. Mais avec 1 point de vue, ça reste un peu unique quand même. Fusil du forge-fer. Il infuge 1 point de dégâts. Donc là, il s'équivaut pas mal. Mais bon. Là, on a à côté la provocation de l'épaisée. Avec un 3-3. Donc, je pense que c'est quand même plus raisonnable de le prendre. Alors, du coup ensuite. On a une provocation qui fait 1 point de dégâts et 4 points de vie. C'est pas terrible. Charge 2 points d'attaque et 5 points de vie. Donc ça, ça ne peut pas trop être mal. Du coup, voilà. On a quasiment pas de carte qui ont 4 et plus. Ensuite. Que je suis une carte. Ouais. Provocation. Provocation, c'est quelque chose que je prends énormément. Parce que vraiment, ça embête l'adversaire. Et de plus, ça nous protège. Donc, c'est tout bon en fait. C'est vrai que ça n'a aucun défaut entre guillemets. Alors, ensuite. Pour l'instant, on prend plus de cartes vraiment qui l'intéressent. Après, voilà. S'il nous reste des cartes à prendre. Et bien, on les prendra. Voilà. Donc là, le Berserker. Voilà. Une grosse carte que j'aime beaucoup. Donc, on la prend. Il faut que j'aime la prendre 2 fois tellement j'aime beaucoup. Ensuite. Gagne plus 1 plus 1 pour chaque autre saluteur allié sur le champ de bataille. Donc ça, on va le prendre aussi. C'est très bien. Alors, du coup. Voilà. On est pas mal. On fait un bon d'être là. Alors, rendre 2 points de vie à tous les personnages alliés. On inflige 3 points de dégâts aux héros adverses. Ça peut ne pas être mal. Ensuite. L'ogre Roche-Point. 6 points d'attaque, 7 points de vie. Très bien. Seigneur de la Reine. 6 points d'attaque, 5 points de vie. Et en plus, la provocation. Parfait. Champion de Hurlevent. Vos autres saluteurs ont plus 1 plus 1. C'est-à-dire que tous les autres saluteurs qui vont être sur le champ de bataille, ils auront plus 1 d'attaque plus 1 de vie. Voilà. Clairement. Parce qu'on a pas... On a pas à se poser la question. Ah, je l'ai pris 2 fois en plus. Non, on va prendre plus 1 fois. Le Choueur du Magma, ça peut vraiment être bien aussi. Le Golem. Le Golem. Bon bah je pense qu'il a déjà fait plusieurs fois ses preuves. Et puis après, qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Alors attendez. On va regarder un peu. Ah... 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 We shoot a point de dégâts, bon on va prendre ça. Tout à fait pokaxe. Tout à fait relaxe, tout à fait ouais. Donc voilà, donc là, on multis sur ta mainée. Donc là, deck démoniste. Donc on peut le renommer, hein si on veut. Donc là, du coup, on a deck démoniste. Du coup, bah du coup voilà, hein passult. voilà après on peut voir les cartes du duroïd ensuite les cartes du chasseur il laisse un petit peu pour vous voyez ensuite les cartes du mage lui c'est beaucoup de tout ce mage simplement et je trois points de dégâts un personnage à elle le paladin le prêtre le voleur le chaman donc le dit moniste le guerrier et l'écart se met alors ensuite on a créé notre petit deck alors là c'est l'arène là c'est parti vraiment en ligne on a dit qu'on allait faire l'entraînement expert on va continuer le mode expert donc voilà là c'est le deck démoniste qu'on vient de créer voilà on peut reprendre les decks de démoniste pour voir du coup ce qu'on vaut c'est quand même là qu'on va voir mieux si on l'apprend possible voilà donc là du coup et ben on a nos cartes c'est les quatre qu'on a choisi tout à l'heure moi je pense que c'est pas mal le golem je dégâts toujours parce que en début de main voilà c'est quelque chose qui vaut 7 de cristaux de mana enfin ça sert à rien pour l'instant donc on va voir à la place ça un fiche 4 points de dégâts ou des fois c'est une perpératoire c'est mieux ou pas c'est mieux c'est mieux dans le sens où ça coûte moins cher de cristaux donc là on a toutes petites rotations vous voyez que là c'est un démon vous voyez bien c'est un démon donc si je veux je peux le détruire pour les 50 vues voilà alors du coup là il nous a fait quoi ? un fiche 2 points de dégâts à sa hitter c'est la cible qui a un beau démon il donne plus 2 plus 2 c'est incroyable malheureusement cette carte là je ne l'ai pas emporté du coup à utiliser ces cartes là parce que plus on avance en niveau plus on a des decks plus enfin bon allez plus on a des packs de cartes avec différentes cartes et du coup un deck plus complet en va dire donc du coup là on a deux bah moi je vais prendre la caisse pour donner pour donner ouais plus un deck à sa hitter donc là mon petit démon il passe à deux donc voilà et euh la petite charge va pas être mal hein du coup la charge elle est pas 3 mais elle est à 4 toujours bon à prendre hein Alors du coup, euh... Enfin... C'est pas bien que je veux vraiment... Voilà. Je trouve que les serviteurs alliés, il y a rien. Là c'est très 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 bien que ça part. Je remonte la carte d'être un serviteur et inflige les dégâts tout le monde. C'est sûr qu'il avait 3 d'attaque. Tout le monde a volé. Donc c'est bien joué de sa part, on va pas les reprocher. Je vais remettre notre provocation. Je vais m'infliger 2 points de dégâts pour avoir notre carte. Et puis... C'est tout. Je retrouve mon golem. Ça va. Donc ça se dépose d'une carte. Donc l'infernale là. C'est pour ça que cette carte là, elle est vraiment bien. Parce qu'elle coûte très peu cher pour les points de vie pour l'attaqué. Mais en même temps, enfin bien, c'est une défense d'une carte aléatoire, donc ça peut devenir très bien qu'on a besoin. C'est vrai qu'après, bon, quand on a besoin d'une certaine carte, c'est vrai que ça peut toujours se déméfier de cette affaire en gros. Hop, au tour. Je fais quelques points de dégâts à Sizer. Du coup, je remonte à cette carte. Voilà. Alors, du coup, inflige deux points de dégâts en deux points de vie au très gros. On va faire ça là. Voilà. Ensuite, notre petit, il va taper là. Du coup, il est rendu à huit points d'attaqué. Je peux vous jurer que ça va faire très 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 mal. On va se défausser encore de deux points de vie. Il faut avoir une provocation, ça vaut le coup. Il n'a plus que deux points de vie, mais par contre, il n'a pas eu huit points d'attaqué. ça, c'est pas cool. C'est pas gentil. Du coup, du coup, du coup. Eh ben, on va être notre petit golem. Voilà. Voilà. Plus de quatre points de dégâts, ça va être là. Une golem qui prend. Voilà. Vous voyez, lui, là, par exemple, il est rendu à huit points de vie, mais plus aucune carte. Et moi, vous voyez, j'en ai encore pas mal. Bon, pas forcément que des bonnes, ça, c'est sûr. J'en ai quand même encore, quoi. Euh... Non, je vais pas mettre ça. J'ai plus de ma faire provocation. Et puis, et puis, c'est... On a donné quoi ? Regarde. Donc là, je vais vous montrer quelque chose de magique. Donc là, en fait, comme je vous ai dit la dernière fois, ce diable le temps de sang, on ne peut pas l'attaquer parce que, vous voyez, il y a un espèce de nuage dessus, en fait. Voilà. On ne peut pas qu'attaquer ou viser ce qu'il affiche des dégâts. On ne peut pas afficher des dégâts puisqu'il est à zéro. Mais par contre, en revanche, je vais mettre celui-là, ça fait un point de dégâts à tous les autres personnages. Donc... Adios, même s'il a la protection. Et du coup, salut ! Voilà. Bon, les miens aussi ont pris, mais je vais me dire... On s'en fiche. Clairement. Voilà. Donc là, je peux détruire un démon, n'importe lequel. Donc là, j'ai trouvé forcément le sien. Voilà. Et ça monte 5 points de vie. Voilà. Et oui, c'est l'avantage d'être un démon contre un démon. Pardon. Un démoniaque, excusez-moi. Un démoniaque, c'est que je peux détruire les siens. Je peux me rajouter à moi de la vie. Et c'est vraiment... Vraiment bien. Donc là, un point de dégâts, un serviteur. Et voilà. Et du coup, j'ai pléché des cartes. Voilà. C'est une bonne carte en plus. Voilà. Et puis voilà, on est pas mal. Vous voyez un petit peu la différence avant qu'on crée notre deck et après ? Là, on mène, clairement. Voilà. On est tranquille. Là, vous voyez, j'ai deux personnages qui sont dessus. Ils ont 6 points de la tête. Il y a 6 points de vie. Allez, salut quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est... Trop facile. On monte au niveau 12. Donc voilà, donc là, on a montré correctement qu'on était plus fort que le démoniste. Moi, je vous propose, pour changer un petit peu, d'aller soit en arène, soit... On fait un peu d'arène. On va peut-être pouvoir gagner des cartes. Alors, l'arène coûte, normalement, je sais plus le tarif. Mais là, vu que c'est la première fois, il nous paye l'entrée en rond. Il nous offre en rond. Donc en fait, là, l'arène, on a que 3-0 aléatoires, on va dire, qu'on nous propose. Voilà, on peut très bien être fort dans un, un, deux domaines. Donc c'est-à-dire que moi, ça va être plus le démoniste. Vous, ça peut être très bien, uniquement le chasseur ou quelque chose comme ça. Eh ben, on s'en fiche. Ils s'en fichent. Ils ne prennent pas compte de ça. Voilà. Il faut que tu fasses absolument un... Une arène avec un, deux, trois personnages qui sont là. Donc moi, je serais d'aller prendre la mage. Parce que la mage, on a déjà joué avec elle. On la maîtrise quand même un peu. Et puis les autres, on n'y a pas joué encore. Donc on va prendre la mage. Voilà. Donc là, on sélectionne un deck. Enfin, on crée un deck. Même système que tu as l'heure avec le démoniste. Sauf que démoniste, on pourrait mettre autant de cartes qu'on voulait de chaque espèce. Parce que là, on a toujours le choix entre trois cartes. Voilà. On a toujours le... Une prouveuse trois cartes. Voilà. On choisit entre les trois. À chaque fois. Donc là, on a un log-bomb. Qui inflige quatre points de dégâts à un serviteur adverse aléatoire. Pas mal. Euh... Ça réduit aussi vos autres serviteurs. Mouais. Et à la fin de votre tour, donne plus un attaque à un autre serviteur aléatoire. Donc ça ne peut pas être mal. Voilà. Mais, euh... Moi, je serais plus à y prendre ça. Personnellement. Bah, pareil, hein. C'est recueur en mesure. On en prend toujours trois, hein. C'est... Ça change pas. Vous voyez, c'est de cette carte-là que je vous parlais tout à l'heure. Euh... Flèche deux points de dégâts à tous les serviteurs. Ouais, ça peut pas être mal, hein. Un point explosif. Provocation qui vaut un, deux, ouais. En plus, on prend ça. Euh... Euh... Camouflage. Donc ça veut dire que... Euh... Que dès qu'il va attaquer la première fois, il n'aura pas de dégâts. Donc euh... Enfin, vous verrez, c'est à l'heure si je le prends. Euh... Ça rend trois points de vie. Et j'aide tout le personnage blessé par Saviteur. Je l'ai, ça veut dire qu'il ne peut pas attaquer pendant une fois. Je vais prendre plus le camouflage. Peut-être que ça vous allez voir se passer en même temps. Bon bah là, hein. Vous savez tout ce que je vais prendre. Le BRC car, forcément. Euh... Ensuite, euh... Soit la charge. Soit vous pêchez une carte par un de vos serviteurs. Vos autres serviteurs meurent. Ou au début... Au début de votre tour, en tous les points de vie, à Saviteur. Ouais. Ouais, 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 ouais. Euh... Là, en fait, ce qu'on regarde là. C'est le nombre de cartes qui sont remplies, en fait, avec la juge. En fonction de ce que j'ai dans les cartes. Donc là, comme j'ai trois cartes qui valent 5... 5 de ce malin. Alors, c'est moi, là, je suis remplie. Donc, si vous nous faire comprendre, vous avez trop de... Euh... Trop de 5 par rapport au reste, quoi. Mais bon. Mais bon. On est à 4h30. Alors. Je pêche une carte. Un de vos serviteurs meurent au niveau du tour. Je pense que je vais prendre ça. Ça ne peut pas être mal. Alors, ensuite. Provocation. Râle d'agonique. Il inflige un point de dégâts à tous les serviteurs. Ok. Il faut piocher deux cartes. Et j'ai tous les serviteurs adverses. Euh... Moi, je prendrais ça. Parce que c'est provocation. Donc, charge. Provocation. Et piocher une carte. Parce que tous les serviteurs suivent les cartes. Provocation. C'est... Ça enferme beaucoup. Ça enferme beaucoup quand même. Je prends le charge. Parce que sinon, ça fait trop trop de cartes qui n'ont que 5 points de dégâts. C'est très bien. Pour en 5 cristaux de mana. Attends, je m'écoute. Donc, confère plus 2 d'attaque un serviteur pendant ce tour. Sauf pas être mal. Provocation. Et accès de rage. Quand il subit les dégâts, c'est le piocher d'un nouveau pouvoir. Donc, en fait, quand il subit les dégâts, il gagne 3 points d'attaque. C'est le même principe que le berserker. Sauf que berserker a quand même beaucoup plus de points de dégâts. Voilà. Donc, je vais prendre lui. Vous voyez, ça peut être berserker aussi. En gros, c'est le bébé. Voilà. Bébé berserker. Ensuite, inflige 6 points de dégâts. Ça fait très bien, ça. Ça, je vais le prendre. Surtout qu'on a pas de points. En plus, il n'y a pas de carte qu'on fait le prendre. Alors, la poulet furieux. Accès de rage plus 5. Quand il subit les dégâts, c'est le serviteur. Il dispose d'un nouveau pouvoir. Donc, c'est-à-dire que dès qu'il a suivi le dégâts, il gagne 5 points d'attaque. Mais par contre, il a que 1 point d'attaque. De défense. Donc, en gros, il faut le dire, il va avoir une carte qui fait augmenter. Alors, place un serviteur aléatoire dans votre main. Il peut 3 cristaux de moi. Ok. Chaque fois que je vois une carte, il gagne plus 1, plus 1. Ça ne peut pas être mal. Je ne touche pas au bout de carte qu'on prend en plus. Ensuite, si vous contrôlez un secret, bah non, je ne continuerai pas. Ça ne sert à rien. Il invoque un érobéien 4-4. Dès qu'il meurt, il va invoquer un autre serviteur. Donc, ça ne peut pas être mal. Et lui, il a une provocation avec le bouclier dedans. Donc, la première fois que le serviteur suit des dégâts, il les ignore. Mais par contre, il a quand même provocation. Donc, ça ne peut pas être mal. Tout, je n'en ai pas en plus qu'en 6. Donc, là, on est à 11 sur 30. On est bien. Alors, à plus 4 d'attaque tant que votre adversaire a 6 cartes ou plus en sérieux. Donc, en fait, il gagne plus 4 en attaque quand je le jouerai si mon adversaire a 6 cartes dans la main ou plus. Avoir 6 cartes dans la main, c'est pas courant quand même. Cri de guerre. Si vous possédez un mecha, inflige 4 points. Donc, ça ne sert à rien. Et là, au début de votre tour, échange un serviteur avec un alloc. Tu vois-y, oser votre main. Donc, ça ne peut pas être mal. Surtout si c'est pour échanger contre un serviteur qui coûte quand même assez cher en question de mana. Alors, prix de guerre, inflige un sanglier. Et on a encore un camouflage. Et foufoulette, foufoulette. Il ne coûte rien, mais il ne vaut rien non plus. Clairement, c'est une carte suicide. Donc, ça peut toujours servir. Des fois, on ne sait jamais. Alors, ensuite, on a un bouclier divin. On a inflige 2 points de dégâts au héros adverse. Et on a la panthère de la jungle en camouflage. La panthère de la jungle ressemble beaucoup à le tigre. Voilà, c'est un peu le même système. Donc, on va le prendre. Alors, du coup, là, on voit qu'on n'a aucune carte. Mais aucune carte qui vaut 1. Donc là, il va falloir privilégier ça en motion. Parce que sinon, dans le début de partie, on va être vraiment mal. Alors, un point de dégâts à tout le salutaire adverse. Ça ne peut pas être mal du tout. Ensuite, ça on connaît. Il fait le tout plus, le tout plus plus par sa lutteur. Non. Et furie des vents, il peut attaquer 2 fois par tour. Donc, ça ne peut pas être mal non plus. Ah, je suis créé le gars. Invoque un écuiller de 2. Ça ne se prépare pas là. Mais quand on l'invoque, il invoque un autre côté. Un flux de 3 points de dégâts à un personnage et le gel. Snap-like, malgré tout. Et ne pas être acide de sort ou de pouvoir heureux. C'est là. Moi. Moi, je prends ça. Éclair du jeu. Alors, ça, on a la provocation. Un flux de 4 points de dégâts à tous les serviteurs adverses. Et un flux de 1 point de dégâts à tous les serviteurs adverses. On n'a pas de carte qui vaut 7. Donc, je vais prendre celui-là. Ensuite, on a un qui vaut 8. Il apprendra que ce salue-teur subit les gars et les ignore. Ça peut être vraiment bien. Je l'ai inflige un point de dégâts à salue-teur et celui-là à côté de lui. Voilà. Une carte, on n'a pas beaucoup. Je vais infliger un point de dégâts. Enfin, je vais prendre une tente celui-là. Le char des forces. Là, c'est des grosses 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 cartes. Alors, ensuite, dégâts de sort plus 5. On est passé. Ici, on a des cartes de sort. Nous, on n'en a pas vraiment. On a des cartes de sort. Ensuite, trit de guerre. Détruit tous les autres serviteurs et vous dépose de votre main. Alors, c'est-à-dire que quand il meurt, il détruit tous les serviteurs qui sont placés. Et il vous dépose de votre main. Moi, le souvenir, je crois qu'il détruit tout en fait. Tout ce qu'il y a à dire de placer. Alors, ne vous pas attaquer. A la fin de votre tour, inflige 8 points de dégâts à un serviteur aléatoire. Donc, ça, ça veut dire que ça ne peut autant être chez nous que chez l'autre. Donc, en gros, c'est... En gros, il peut très bien nous infliger 8 points de dégâts à nous ou à la personne en face. Donc, c'est vrai que c'est assez évident. Je vais prendre nous. Je pense que c'est beaucoup moins risqué, quand même. Donc, ensuite, inflige 3 points de dégâts. Un personnage, je le gêne. Je crois que je le laisse, celui-là. Des cartes de givre, des cartes de givre. Ouais, je l'ai. Euh... Je l'ai, mais on n'a pas beaucoup de cartes à 1. Donc, on se rattraper au moins sur les autres. On n'a pas vraiment le choix. Ensuite... Ensuite... Ensuite, un chien du magma. Infiltrateur Wargen. Donc, ben là, j'ai même pas envie de savoir ce qu'ils font les autres, parce qu'ils me prennent seulement des cartes qui font 1. Pour avoir un truc équilibré. Pareil. Voilà. Je cherche même pas à comprendre. Euh... Dès votre tour, en tous les points de vue, c'est... Voilà. Vous voyez le petit plat de choses qu'on a. Euh... C'est un secret. Vous savez le secret qu'on a de temps en temps... Euh... Sur les personnages. Euh... Enfin, je vais le prendre. C'est comme ça que je vais vous montrer celle-là. C'est plus simple. Euh... Camouflage du traqueur du blanc. Épaule de froid. Gel et inflige 1 point de dégâts à un serviteur. Et ce, à côté de lui. Bon. Je prends celui-là. Il inflige 1 point de dégâts à tous les serviteurs adverses. Euh... Provocation. Provocation. Est-ce que je l'ai celui-là ? Je l'ai pas. Donc, je vais prendre sur Provocation. J'ai tout personnage joué par saliteur. Ça, ça peut être pas mal. Euh... Léventaire. Léventaire. Mon chien. Que un saliteur allié-meur en place 2 copies dans votre main. Euh... C'est quoi ça ? Euh... Hum... On va prendre ça. Échange de l'attaque et la vie d'un saliteur. Ça, c'est bien aussi. Chaque fois qu'un personnage est soigné, il gagne toutes 2 attaques. Plus une carte, chaque fois qu'il lance un sort. Non. Je prends celui-là. Voilà. Donc là, on va aller jouer. Il faut qu'en fait, on a droit à un maximum de 3 défaites. Euh... C'est-à-dire qu'on a pas le droit de perdre 3 fois. Contre la personne qui est en face de nous. Sachant que les personnes en face de nous sont de vrais joueurs. Euh... Je trouve un adversaire à notre taille. Parce qu'ils essaient de mettre des adversaires qui ont à peu près le même niveau en face. Forcément, si quelqu'un a plus d'expérience que nous, bah forcément on a aucune chance. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est bien fait. À de la serre convenable, là. Enfin, une barre. Je trouve ça. Donc voilà. Donc là, on a mes cartes. Même principe que l'enferlement. Sauf qu'on a un peu plus de... Un peu plus de... Un peu plus de... Euh... Bonjour tout le peut! Bonjour tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 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 1 plus 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 plus 1 Sous-titrage ST' 501 1 plus 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 plus 1 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 plus 1 1 plus 1 plus 1 1,1 plus 1 plus 1 the plus 1,1 less 1 plus 1 plus 2,1 plus 1 plus 1,6 1 plus 1,6 1 plus 1,2 plus 1,1 plus 1,2iosis Les cartes rares, je crois que c'est vraiment... Les rares, c'est ceux qui sont vraiment hors. Je me renseigne, mais je ne sais plus que genre de truc, mais il me semble. Alors sinon, on a le deuxième deck, on a le deuxième taffé des cartes rares. C'est des chasseurs, des colores, celle-là elle est rare, prêtre, toute classe. Non mais sérieux, enfin je veux dire que j'ai bien gentille, mais... Pfff, ça va vous l'air que j'ai pas gagné, c'était quoi ? Et en fait, la boutique, elle permet en fait... Là, vous voyez, on a 130 ors. Voilà, je pense qu'on a gagné quand même 130 ors. Là, voilà, en fait, un paquet coûte 100 ors. Après, on peut les acheter avec l'argent réel, c'est toujours pareil. On va acheter 40 paquets, 60 paquets, enfin voilà. Voilà, c'est quand même tout. Comme dans tout jeu, j'ai envie de dire, voilà. Là, c'est les classiques, voilà. Et là, c'est les gobelins également. Donc, c'est ce qu'il y a en ce moment. Pareil, voilà. C'est bien intensif. Et on peut également acheter l'aventure complète de la maille direction de Naxxrama. Voilà, donc 5 ailes, 21 euros. Lancez-vous dans l'aventure, vous allez bloquer toutes les ailes et obtenez jusqu'à 3 nouvelles cartes pour pouvoir utiliser uniquement d'Axamana. Donc, ça, c'est Rama. On va faire mal à l'information. Donc, voilà, là, je vous ai montré un petit peu ce qu'il y avait autour. Donc, là, on va voir ça le prochain cours. Donc, voilà, je vous laisse là, les gamers. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur YouTube. Allez, bonne journée à tous. Merci.